Kabila Amabinda et Tamboué Mwamba, soyez vigilants, que rien ne vous échappe. Joseph Kabila a reçu, dans sa célèbre ferme de Kingakati, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et ce, à quelques jours de la rentrée parlementaire. Selon une indiscrétion, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC, et ses interlocuteurs ont parlé des « enjeux politiques de l'heure ». Pour ce faire, le président honoraire a demandé à Janine Mwamba et Alexis Tamboué Mwamba d'être vigilants, et que, rien ne leur échappe. La session parlementaire de mars s'ouvre le 15 mars prochain. Vu le microcosme politique de l'heure, cette première session de l'année risque d'être très agitée, avec le spectre d'une dissolution du parlementaire qui avait défrayé la chronique, autant qu'elle avait alimenté la polémique, lors des vacances parlementaires, et depuis, entre Janine Mabinda et Félix Tshisekedi, ce n'est plus le grand amour. Il nous revient, des sources concordantes, que cette menace, mieux cette option évoquée par Félix Tshisekedi, reste suspendue comme une épée de Damoclès. D'ailleurs, le porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle, l'ambassadeur Atuntu, l'a « dénoncé », dans un point de presse insolite. C'est pour parer à toute éventualité que le président honoraire Joseph Kabila a échangé avec les deux présidents des chambres parlementaires, avec instruction ferme de les inviter à « rester vigilants », afin que « rien ne leur échappe ». Il faut noter qu'à l'interne comme à l'externe, Félix Tshisekedi est sous pression, tant des militants de son parti, l'UDPS, que de Washington afin de mettre fin à la coalition avec le FCS de Joseph Kabila. A Bukavu, Nehemi Mouilania appelle la population à privilégier l'unité et la cohésion pour une paix durable au Sud Kivu. Le coordonnateur national du Front commun pour le Congo, FCC, Nehemi Mouilania est arrivé mardi 10 mars 2020 dans la ville de Bukavu au Sud Kivu. Il a été accueilli par le gouverneur de province Théogwe Bidjkezi et plusieurs cadres et militants des partis et regroupements politiques du FCC et de Joseph Kabila Kabange. Dans son adresse à la population venue l'accueillir au Port Ischuzi, il a invité les habitants du Sud Kivu à privilégier l'unité et la cohésion sociale pour la paix dans la province. « Je viens avec un message de paix. Nous devons vivre dans l'unité, la cohésion, l'amour et le dialogue pour que la paix soit durable au Sud Kivu et pour la stabilité des institutions en province », a-t-il déclaré. Il dit connaître les difficultés que traverse la population du Sud Kivu, en citant notamment le délabrement des routes. L'élu du territoire de Fizi compte réunir la population de la ville de Bukavu ce mercredi 11 mars 2020 dans un dialogue social pour parler de la situation politique du pays. Il s'y est de rappeler qu'avant son arrivée à Bukavu, il est passé par Goma où il a annoncé que la santé de la coalition au pouvoir FCC-KH est bonne. Le premier vice-président du Sénat dément les allégations selon lesquelles il retiendrait la moitié des salaires de ses collaborateurs, communiqué officiel. C'est avec stupéfaction et consternation que le cabinet du premier vice-président du Sénat a pris connaissance de l'article non signé et publié dans le journal en ligne CNews, intitulé Samy Badibanga Entita retient de l'argent sur chaque paiement, salaire et prime, de ses collaborateurs. Le cabinet du premier vice-président du Sénat tient à apporter ce démenti cinglant, après que le dit journal a refusé de publier son droit de réponse conformément à la loi. 1. Les affirmations contenues dans cet article, prétendant que le premier vice-président du Sénat retiendrait du traitement de ses collaborateurs, la moitié de leur salaire et prime, sont totalement fausses et dénuées de tout fondement et ne visent qu'à déstabiliser les institutions du pays en nuisant à l'honorabilité de leurs animateurs. 2. Le climat de travail au sein du cabinet du premier vice-président du Sénat est serein, et chacun s'attela sa tâche dans la quietude. 3. Tout en se réservant le droit de saisir les instances judiciaires pour obtenir réparation de l'incommensurable préjudice à cause de ce pamphlet, les membres du cabinet du premier vice-président du Sénat regrettent que de tels articles, œuvres de certaines personnes mal intentionnées, puissent salir le travail appréciable accompli par de nombreux journalistes de notre pays, en dépit du contexte difficile de l'exercice de leur métier. 4. Ils en appellent, par conséquent, à la vigilance de tous les organes de régulation de la profession de journaliste, afin d'extirper de ce noble corps toute brebis galeuse infestant le troupeau. Créance du FPI, le FCC appelait à lâcher ses lieutenants. Ils avaient pris l'argent du FPI pour monter des projets, créer des emplois, améliorer la vie des concitoyens. Des années après, aucun projet créé et aucun emploi en vue. Donc, les fonds reçus de l'État avaient été détournés de leur finalité. Les fameux faux promoteurs, essentiellement les hauts cadres du PPR dès d'alors, doivent désormais répondre de leur forfait devant la justice. Le parquet les attend. Et le peuple observe. Après l'expiration de l'ultimatum lancé, il y a quelques jours, à ses débiteurs insolvables, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, vient de mettre sa menace en exécution. Des plaintes ont été déposées devant les instances judiciaires, le lundi 9 mars, par le collectif d'avocats du FPI, espérant ainsi récupérer 72 millions de dollars américains détenus par des clients douteux. Dans le lot, plusieurs cadres du Front commun pour le Congo, FCC. Habitués autrefois à des arrangements occultes pour se soustraire à leurs obligations sous le régime Kabila, quelques membres du FCC évoluant dans les institutions, bénéficiaires des immunités ou non, comptent sur un probable soutien politique pour se tirer de l'affaire. Cette fois, il n'en sera pas question. De mauvaises habitudes auxquelles ils étaient accrochés, notamment le trafic d'influence, le clientélisme, le népotisme, l'impunité doivent appartenir au passé, laissant ainsi place au droit. Laisser la place au droit Ne serait-ce que pour soigner son image longtemps ternie par des brebis galeuses, le FCC a intérêt à lâcher ses lieutenants inconséquents et inconscients, souvent mouillés dans des dossiers sales. En délaissant ceux de ces pions qui sont jusque-là considérés comme des débiteurs insolvables, le Front commun pour le Congo permettra à la justice congolaise de mieux faire son travail, d'une part, et au FPI de rentrer dans ses droits, d'autre part. Point n'est besoin de protéger des mafieux de mauvaise foi, pourtant redevables envers l'État et la nation. Il faut privilégier l'intérêt supérieur de la Rd Congo. Fini donc l'époque où des hautes personnalités de la République pouvaient, par un simple coup de fil, étouffer une affaire encore en instruction devant les instances judiciaires. Fini la récréation Selon le coordonnateur du FPI, Jean-Claude Calanga, il est temps de mettre fin à la récréation. Étant une institution chargée de la promotion de l'industrie nationale, soutient-il, le FPI a toujours privilégié des solutions à l'amiable. Étant donné que bon nombre d'insolvables d'aujourd'hui ont abusé de la confiance du Fonds, mettant en avant leur appartenance à la famille politique présidentielle, et tournant en dérision le principe des arrangements à l'amiable pourtant prorogé, le FPI s'est trouvé dans l'obligation légitime de recourir aux instances judiciaires pour recouvrer de force ses créances. A en croire le coordonnateur du FPI, près de 72 millions de dollars américains traînent entre les mains des promoteurs autoproclamés. Le FPI compte les récupérer de force, par la voie du droit. Depuis sa création, le FPI traîne un portefeuille de créances assez important, estimé à plus ou moins 150 millions de dollars américains. Près de 99 dossiers demeurent à ce jour non réalisés alors qu'ils l'ont bénéficié du financement du FPI et que les pseudo-promoteurs sont en vie. Dans un communiqué rendu public le lundi 9 mars, le FPI indique que tous ceux qui ont reçu des subventions mais qui n'ont jamais réalisé les projets pour lesquels ils ont été financés verront leurs subventions converties en prêts. Ces prêts devront, par conséquent, être remboursés aux conditions générales fixées par le FPI en matière de prêts. Une liste de bénéficiaires des subventions non productives serait déjà en élaboration au FPI. Dans les prochaines heures, elle sera mise à la disposition de la justice afin que celle-ci établisse les responsabilités. Quant à la liste exhaustive des débiteurs insolvables, rien n'est encore officiellement rendu public. Qu'à cela ne tienne ? Quelques noms sont déjà cités, parmi lesquels des ténors de l'ex-majorité présidentielle, MP Kabila, aujourd'hui transformés en front commun pour le Congo, FCC. Il existe d'anciens turiféraires kabilistes, convertis en chisekédistes de la 25e heure, qui figurent parmi les débiteurs insolvables. Rien n'indique qu'ils seront épargnés à la faveur de leur transhumance. Ils ont emprunté des fonds importants de la République pour monter des projets qui n'ont jamais vu le jour. Qu'ont-ils fait de ces crédits FPI ? Méritent-ils des éloges de la jeunesse qui attendait et attend toujours des emplois ? Aller jusqu'au bout. Par ailleurs, outre les lieutenants du FCC, les membres de leurs familles ou leurs proches doivent s'apprêter à affronter la justice. Reste à savoir si le FPI aura le courage de poursuivre l'affaire jusqu'à son terme, surtout quand on sait que l'actuel directeur du Fonds de Promotion de l'Industrie est également membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, de surcroît membre du Front commun pour le Congo. La solidarité mafieuse primera T.L. sur l'intérêt de la communauté nationale. Mais il reste une autre grande énigme. L'Assemblée nationale hésitera T.L. à lever l'immunité de ses membres indélicats vis-à-vis du FPI. Le peuple congolais ne l'admettra plus. Il cherchera à se faire respecter. Il cherchera à se faire respecter. Sous-titrage FR ?